Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un beau Noël et que vous passerez une belle année 2024. Aujourd'hui, je continue le traité de Saint-Pierre d'Alcantara sur le traité de l'horizon et de la méditation. On est rendu au chapitre 2. Commençons avec un signe de croix. Donc, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chapitre 2. De la matière de la méditation. Nous venons de voir le fruit immense que l'on retire de l'horizon et de la méditation. Voyons maintenant quels sont les sujets que nous devons méditer. Ce saint exercice ayant pour fin de créer et de développer en nous, dans nos cœurs, l'amour et la crainte de Dieu, ainsi que la fidélité à observer ses commandements. Le sujet le plus convenable de méditation sera celui qui nous fera le plus directement atteindre celui. Or, quoi qu'il soit vrai, que toutes les créatures tirées du néant, que toutes les choses spirituelles et sacrées, nous portent à l'amour et à la crainte de Dieu. Néanmoins, généralement, par là, ce sont les mystères de notre foi, contenus dans le symbole, c'est-à-dire le credo, le symbole des apôtres, qui nous excite avec le plus d'efficacité et le plus de fruits. La raison en est que le symbole traite des bienfaits divins, du jugement dernier, des peines de l'enfer, car elles existent, étant donné que Satan existe. De la gloire du paradis, ça existe aussi, étant donné que les vrais anges de Dieu existent, et Dieu lui-même. Vérités qui sont autant d'aiguillons très puissants pour porter le cœur à l'amour et à la crainte de Dieu. Ils traitent aussi de la vie et de la passion de Jésus-Christ, notre sauveur, qui sont pour nous la source de tous les biens. Car il nous a obtenu la vie éternelle, c'est-à-dire tous les biens, en réalité. Voilà les deux sujets dont parle spécialement le symbole des apôtres. Ce sont aussi ceux qui nous occupent le plus ordinairement dans la méditation, et qu'on prononce à la messe aussi. Voilà pourquoi l'on dit, avec beaucoup de raisons, que le symbole des apôtres est la matière la plus propre de ce saint exercice. Ajoutons néanmoins ce qui est vrai, que le meilleur sujet de la méditation pour chacun est celui qui porte le plus efficacement son cœur à l'amour et à la crainte de Dieu, et à suivre ses commandements. Or, comme mon dessein est d'initiés à cette vie d'oraison, les nouveaux et les commençants, et qu'il faut leur donner la nourriture bien préparée et comme digérée, J'indiquerai ici brièvement pour tous les jours de la semaine deux sortes de méditation, tirées pour la plupart des mystères de notre foi. Les unes sont pour le matin, les autres pour le soir, afin que, comme nous donnons chaque jour deux réflexions à notre corps, nous en donnions également deux à notre âme. Donc, la nourriture est la méditation et la considération des choses divines, les sujets de Dieu. Car l'homme ou la femme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Matthieu 4.4 Une partie de ces méditations sera sur la Sainte Passion et la Résurrection du Sauveur. L'autre, sur les mystères dont nous avons parlé plus haut. Celui qui n'aurait pas le temps de se recueillir deux fois le jour, pourra du moins, pendant une semaine, méditer la première série des mystères. Et la semaine suivante, la seconde, ou bien se borner à ceux de la vie et de la passion de Jésus-Christ, qui sont les plus importants. Toutefois, au commencement de la conversion, il ne convient point de laisser les autres, parce qu'ils vont mieux à l'âme, dans un temps où elle doit s'attacher principalement à la crainte de Dieu, à la douleur et à la détestation des péchés. Voici les premières séries de méditations pour chaque jour de la semaine. Le lundi, vous pouvez méditer sur les péchés et sur la connaissance de soi-même. En ce jour, vous pourrez vous occuper du souvenir des péchés et de la connaissance de vous-même. La première considération vous montrera combien il y a de mots en vous. Et la seconde, que vous ne possédez aucun bien qui ne vienne de Dieu. C'est le moyen d'acquérir l'humilité, meilleure de toutes les vertus. Pour cela, il faut d'abord arrêter votre pensée sur la multitude des péchés de votre vie passée et d'essayer de les réparer, spécialement sur ceux que vous avez commis, quand vous connaissiez moins votre Dieu. Car si vous faites bien cette revue, vous trouverez qu'ils se sont multipliés au-dessus des cheveux de votre tête et que vous avez alors vécu comme un païen qui ne sait point ce que c'est que Dieu. Parcourez en effet, mais brièvement, tous les commandements et les sept péchés capitaux et vous verrez qu'il n'en est pas un où vous ne soyez tombés plusieurs fois par œuvre ou par parole ou par pensée. En second lieu, arrêtez votre soinir sur tous les bienfaits que vous avez reçus de Dieu. Vous pouvez aller voir psaume sans tour. Et en parcourant toutes les époques de votre vie, voyez comment vous y avez répondu, car vous devrez en rendre un compte exact au Seigneur une fois de l'autre côté. Et bien, dites-moi maintenant à quoi avez employé votre enfance, votre adolescence, etc. Et votre jeunesse et tous les jours enfin de votre vie passée, à quoi avez-vous occupé l'essence du corps et la puissance de l'âme que Dieu vous donna pour le connaître et le servir ? Quel usage avez-vous fait de vos yeux si ce n'est pour voir la vanité de vos oreilles si ce n'est pour ouvrir le mensonge de votre langue si ce n'est pour la souiller en mille manières ? Comme le dit Jacques chapitre 3 ou 2. Par des jurements et des médisances, le goût, l'odorat, le tact, à quoi les avez-vous fait servir si ce n'est à vous procurer des plaisirs et des douceurs sensuelles la plupart du temps ? Quel profit avez-vous retiré des sacrements de l'église qui sont divins, qui viennent de Jésus-Christ ? Que Dieu ainsi soit pour être votre mêle à votre âme et même à votre corps. Comment avez-vous remercié le Seigneur de ses bienfaits ? Un peu comme le psaume 123 le fait. Comment avez-vous répondu à ses inspirations ? À quoi avez-vous employé la santé, les forces, les talents naturels, les biens de la fortune, les excellentes dispositions ou excellentes dispositions qui étaient en vous et les facilités que vous aviez pour bien vivre ? Quel souci avez-vous eu du prochain que Dieu vous a recommandé et de ses œuvres de miséricorde qu'il vous a prescrites à son égard comme qui est marqué dans Matthieu 25 lors de son avènement ? Car tout ce qu'on fait aux autres, c'est à Dieu qu'on le fait. Que répondrez-vous en ce jour où Dieu, vous faisant comparer à son tribunal, vous dira ? Rends-moi compte de ton administration et des biens que je t'ai confiés. Je ne veux plus que tu en sois administrateur, ou âme recette et déjà digne de tourments éternels. Que répondrez-vous en ce jour lorsqu'il vous sera demandé compte de toutes les années que dis-je que vous avez eues, de toutes les minutes, de tous les instants de votre vie ? En troisième lieu, pensez au péché que vous avez commis et que vous commettez encore depuis que vous avez commencé à connaître Dieu. Et vous trouverez que le vieil Adam vit encore en vous, bien qu'il... Oui, le vieil Adam vit encore en nous, par bien les racines et par beaucoup d'anciennes habitudes. Mais on a reçu une vie nouvelle pour aller voir 2 Corinthiens 5, 17 ou Romains 14, 17. Considérez votre peu de respect envers Dieu, combien vous êtes ingrats et c'est bien fait, assez bien fait. Rebelle à ses inspirations et paresseux dans les choses de son service. Jamais vous ne les faites ni avec promptitude, ni avec le soin, ni avec la pureté d'intention que vous devriez. Mais bien pour des considérations étrangères à Dieu et pour les intérêts du monde ou les vôtres. Considérez d'autre part, combien vous êtes durs envers le prochain, et même envers vous-même, et plein de compassion pour vous-même aussi, parfois. Combien vous êtes amis de votre propre volonté, de votre corps, de votre honneur et de tous vos intérêts. Voyez combien vous êtes encore superbes, ambitieux, colériques, emportés, vingt envieux, pétris de malice, esclaves de vos aises, changeants, légers, sensuels, amis, de vos divertissements et de l'orgueil, de vos entretiens, de vos rires bruyants, de vos éternelles conversations. De plus, vous voyez combien vous êtes inconstants dans vos bons propos, inconsidérés dans vos paroles, négligents dans vos œuvres, lâches et puissies, animes, pour toutes affaires importantes et sérieuses. Surtout les affaires de Dieu. En quatrième lieu, après avoir considéré sous ce point de vue les multitudes de vos péchés, considérez-en la gravité, car on récolte ce qu'on sème. Enfin, de découvrir sous toutes ses faces la grandeur de votre misère. Pour cela, vous devez d'abord peser ces trois circonstances dans les péchés de votre vie passée. Contre qui votre péché a-t-il été commis? Pour quelle cause et de quelle manière a-t-il été commis? Si vous considérez celui contre lequel vous avez péché, vous trouverez que c'est un Dieu dont la bonté et la majesté sont infinis et miséricordieux, dont les bienfaits et les miséricordes envers l'humain surpasse les grains de sable de la mer. Mais pour quelle cause avez-vous péché? Pour un point d'honneur, pour un plaisir qui vous ravale, au-dessous de la bête, pour le plus mince intérêt, souvent même sans intérêt, par pure coutume, habitude et par mépris de Dieu. Enfin, de quelle manière avez-vous péché? Avec tant de facilité, tant d'audace, avec si peu de scrupules et de craintes, quelquefois même vous l'avez fait avec autant de facilité et de plaisir que si le Dieu, outragé par vous, était un Dieu de bois, qui ignore et ne voit pas ce qui se passe dans le monde. Pourtant, il voit tout. Était-ce là l'honneur qui était dû à une si haute majesté, à notre Dieu? Était-ce là la manière de reconnaître de si grands bienfaits en nous donnant la vie et même la vie éternelle pour ceux qui le suivent? C'est donc ainsi que vous payez ce sang précieux qu'il a répandu sur la croix pour nous sauver et par notre place et ses coups de verge et ses soufflets qu'il a reçu pour vous. Infortuné que ta misère est grande et par ce que tu as perdu et beaucoup plus encore par ce que tu as fait et infiniment plus encore par ton insensibilité. Si, malgré tout cela, tu ne comprends pas l'excès de ton malheur et ne te convertis pas ou t'humilies pas, c'est bien de valeur. Après cette considération, il sera très utile d'arrêter aussi quelque temps la pensée sur votre néant, creusant cette vérité que de vous-même, vous n'avez rien en propre que le néant et le péché que tout le reste vient de Dieu, car c'est lui qui crie à tout. Jean, chapitre 1, verset 1, jusqu'à 12, et même il est venu. Il est clair que tous les biens de la nature et tous les biens de la grâce et de l'invisibilité qui sont les plus grands, lui appartiennent en propre, parce que c'est de lui que vient la grâce de la prédestination, source de toutes les autres grâces, parce que c'est de lui que vient encore et la grâce de la vocation et celle de la persévérance, même dans la dévotion, et celle de la vie éternelle. Qu'avez-vous donc en propre, en commun? De quoi pouvez-vous donc vous glorifier? Si ce n'est du néant et du péché. Que votre pensée s'arrête ainsi, quelque temps sur la vue de l'un de l'autre, ce néant, ce péché seul. Prenez-les à votre compte, et tout le reste, mettez-le sur le compte de Dieu. Vous verrez par là d'une manière claire et palpable que vous êtes et qui il est, combien vous êtes pauvres et combien il est riche. Par conséquent, combien peu vous devez vous confier en vous-même, même s'il faut avoir confiance en ses capacités. Vous estimez vous-même, et combien vous devez vous confier plutôt en Dieu, l'aimer et vous glorifier en lui, car tout vient de lui. Après avoir considéré les divers points que je viens de dire, ayez de vous-même les plus bas sentiments qu'il vous sera possible. Essayez d'éteindre votre orgueil. Pensez que vous n'êtes qu'un roseau sauvage, jeté à tous les vents, sans poids, sans vertu, sans rien de ferme, sans stabilité, et sans aucune consistance, si Dieu n'est pas là. Pensez que vous êtes un lazare, moins mis dans le tombeau, depuis quatre jours, que vous n'êtes plus qu'un cadavre infecte, horrible, à la vue remplie de verres, en sorte que tous ceux qui passent se détournent d'horreur de vous, pour ne pas respirer ses souffles mortels, et pour ne pas voir un si hideux spectacle. Imaginez-vous que c'est là l'odeur qui exalte de vous devant Dieu, donc, demandez-lui pardon, et corrigez-vous par sa grâce, et devant ses anges, et évoquez votre ange, et tenez-vous pour indigne de lever les yeux au ciel, indigne de la terre, que la terre vous porte, que les créatures vous servent, indigne, même du pain que vous mangez, et de l'air que vous respirez. Jetez-vous comme cette pécheresse publique aux pieds du sauveur, et vous verrez la grâce revenir, ou venir en vous, et le visage couvert de confusion, avec cette honte, qui éprouverait une femme en présence d'un époux, dont elle aurait trahi l'honneur. Le cœur brisé par la douleur, et le repentir, demandez-lui pardon de vos égarements, conjurez-le au nom de son infinie bonté, et de sa miséricorde, de dénier, vous recevoir de nouveau, dans sa maison. Donc, ce sera tout pour le lundi, la prochaine vidéo. On parlera du mardi. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir, et une longue puille.